Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui va être très importante puisque je vais vous parler d'une chaîne que je connais depuis maintenant près de 7 ans, Swan & Neo. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne pour parler de Swan & Neo, à chaque fois pour des raisons que j'estime importantes, en tout cas assez pour le souligner à travers mes vidéos. Et une fois de plus, aujourd'hui, j'en ai des choses à dire. Laissez-moi tout d'abord vous parler rapidement de la chaîne en elle-même. La première vidéo de Swan & Neo a été postée le 16 avril 2015, avec comme seul but, montrer à la Terre entière que le petit Swan, 3 ans, s'est chanté. K-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V Chantait tellement bien d'ailleurs que le premier nom de la chaîne s'intitulait Swan The Voice, en référence à l'émission télévisée de chant The Voice. Et c'est après 21 vidéos de chant sur une durée de 7 mois que Neo rejoint la chaîne accompagnée de son frère Swan. Le concept est très simple. On a affaire sur cette chaîne à des vlogs, des ouvertures de jouets, des tests de nourriture, en soi, une chaîne pour enfants des plus simples. D'ailleurs, fait que je trouve amusant, il faudra attendre près de 2 ans et plus de 700 000 abonnés sur la chaîne pour inclure Neo dans le pseudo de celle-ci. Le premier pseudo étant le prénom de Swan avec une petite phrase anglaise. Là, je vais faire un petit peu de spéculation, mais j'ai un peu l'impression que la maman voulait percer à l'international grâce à la voix de Swan. Et cette chaîne pour enfants, qui fait partie des premières chaînes en France aux côtés de Studio Bubble Tea, va connaître un énorme succès. Alors, vous me connaissez maintenant sur cette chaîne, quand je vous parle d'énormes succès, vous savez que j'en fais pas trop, mais pour les plus dubitatifs, laissez-moi un peu vous parler des chiffres de cette chaîne à l'époque. Franchement, je vous le dis, tenez-vous bien. Au bout d'un an de création, la chaîne va déjà réaliser plus de 14 millions de vues chaque mois. Je le répète, en une seule année. Mais maintenant, imaginez cette chaîne augmenter la cadence de vidéos, tout en ayant une communauté qui s'agrandit. Eh bien, il n'y a aucun secret, elle va forcément avoir un gain de cause. Deux ans après la création de la chaîne, soit en 2017, elle va réaliser sur certains mois plus de 120 millions de vues sur le mois, avec un pic en août 2018 à plus de 170 millions de vues. Ça fait quand même plus de 5 millions de vues par jour. À titre de comparaison, dites-vous que Squeezie, à la même époque, réalisait entre 100 et 130 millions de vues, et que son plus gros pic a été réalisé en mai 2020 avec plus de 150 millions de vues. C'est-à-dire que Swan et Neo, à l'époque, battaient Squeezie en nombre de vues mensuelles. C'est une chaîne pour enfants, rappelons-le. Et malgré le nombre de critiques qui grandissaient, cela n'a pas empêché cette chaîne d'atteindre aujourd'hui les 6 millions d'abonnés et de devenir la 13ème chaîne YouTube avec le plus d'abonnés en France si on retire les chaînes de musique et de dessins animés. Le rythme, la cible, les sujets des vidéos, tout était prévu pour que cette chaîne continue de grandir en ayant toujours le même succès. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque récemment, il y a eu une grosse polémique autour des parents de Swan et Neo. Laissez-moi vous résumer rapidement l'histoire. Le 14 décembre 2022, plusieurs médias mettent en ligne des articles évoquant Sophie Fantasy, la maman de Swan et Neo. Dans ces articles, on peut dire que Sophie, qui s'appelle Gaël B et son conjoint, qui est le père de Swan et Neo, risquent jusqu'à 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. Et la raison est simple, Sophie et son conjoint auraient dirigé la société Eurochallenge, une agence matrimoniale dont le principe était de mettre en relation des personnes célibataires qui cherchent l'amour en échange de l'argent. Et le problème est qu'Eurochallenge aurait, entre 2010 et 2014, escroqué ou abusé de la faiblesse de clients qui recherchaient l'amour. Et au total, il y a eu environ 340 personnes arnaquées, pour un préjudice total qui s'élèverait à 2 millions d'euros en seulement 4 ans. J'ai réalisé une vidéo sur ma seconde chaîne il y a 2 mois, qui vous parle de cette histoire plus en détail, bien entendu. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en fiche et en description. Le jugement a eu lieu le 6 mars dernier, et la décision a été prise. Les deux parents ont écopé de 50 prisons chacun, dont 18 mois avec sursis, et 100 000 euros d'amende. Forcément, suite à cette décision de justice, ça a été un choc pour les enfants, qui eux subissent cette histoire pour des faits qui remontent à 2010. Pour rappel, Neo avait environ 6 ans, et Swan n'était pas encore né. Et c'est une semaine après le verdict que Neo décide de prendre la parole, en faisant une vidéo sur sa chaîne Neo The One, et une interview pour Jeremstar. J'ai trouvé personnellement ces deux vidéos très intéressantes, parce que pour la première fois, on a cette impression que Neo est sincère dans ses propos. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, où je prends quelques passages pour deux raisons. La première, tout simplement parce que je parle de ces chaînes depuis qu'elles existent. Donc forcément, quand un des enfants qui est aujourd'hui à 18 ans prend la parole, je trouve qu'il est important de partager cette parole pour qu'elle soit un maximum entendue. Et la seconde, tout simplement parce qu'il me vise indirectement dans ces vidéos, puisqu'il parle de ceux qui ont critiqué la chaîne de Swan et Neo durant toutes ces années. Et pour avoir entendu ces arguments, j'ai des choses à vous montrer, pour vous expliquer pourquoi j'ai et j'aurais toujours un problème avec ces chaînes, où les enfants sont mis en avant dès lors de plus jeune âge. Mais je tiens tout de même à faire un disclaimer. Je ne vais pas vous montrer forcément les deux vidéos, parce qu'au final, ce que dit Neo dans l'interview de Jeremstar, ressemble beaucoup à ce qu'il dit dans sa vidéo sur sa chaîne. Et donc je vais prendre la vidéo où il est seul pour les besoins de la mienne. Également, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais seulement des parties que je considère comme étant les plus importantes, celles où je compte réagir. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens des vidéos en description si vous voulez les voir dans leur entièreté. Bref, commençons avec le point que je trouve être le plus important de cette vidéo. J'aimerais parler de l'exploitation des enfants par les parents. Dans la vidéo de Neo, il explique ceci. Je ne me suis jamais fait exploiter, voilà. Donc j'en ai marre en fait de le dire tout le temps, je vous le dis clairement. Que ce soit mon frère ou moi, on a toujours voulu faire des vidéos, on a toujours kiffé faire des vidéos. Ça n'a jamais été une contrainte, comme beaucoup de pensent, mais au contraire, un moment de plaisir. Ces vidéos-là, c'est des moments de bonheur. On n'est pas là pour se plaindre sur les réseaux, nous. On est là pour se faire kiffer sur les réseaux. Pour se faire kiffer et vous faire kiffer, en vous apportant aussi du bonheur. Beaucoup pensaient que ça allait faire comme Jordi. Jordi, c'est qu'une situation unique. Ce n'est pas un exemple, clairement pas. Et la preuve, la preuve est là. Donc je vous dis les termes, je vous dis ce qui se passe. Voilà, voilà ce qui se passe maintenant que j'ai 18 ans. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'abuser. Là, il y aura encore des gens qui vont dire « Ah bah, il y a Taver qui est derrière, là, qui te menace, machin. » Il y a eu pas mal de dramas, toujours au fur et à mesure de notre aventure sur YouTube. Et j'ai fait beaucoup de vidéos pour m'expliquer seul. Et ces vidéos ont toujours été souvent un peu ridiculisées, dans le sens où des gens disaient que c'était mes parents qui parlaient à ma place. Donc ça devenait vraiment saoulant, ça devenait vraiment insupportable. Beaucoup de gens disaient « Mais Néo, ce que tu dis là, tu n'as pas la maturité pour le dire. Ce n'est pas toi qui as écrit, etc. » Donc j'espère que cette fois, cette vidéo, elle sera entendue. Et que les gens, ils comprendront que c'est moi qui parle. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, pourquoi cette histoire d'exploitation est toujours mise sur le tapis chaque année quand on parle de ces chaînes ? Bien que j'ai quand même l'impression que ça fait au moins deux ou trois ans qu'on en parle beaucoup moins. Il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi certains, et moi-même à l'époque, pensaient que ces enfants étaient exploités. À l'époque où la chaîne a été créée, ça a été le moment où un bon nombre de chaînes avec des enfants ont été lancées. Le concept était très simple. On filme ses enfants qui s'amusent et on diffuse la vidéo. Et c'est tout. On ne montre pas son visage en tant que parent. On ne participe pas aux vidéos avec ses enfants pour rendre le truc familial. Non, on filme juste ses enfants. C'est une question de point de vue, mais à l'époque, ou même encore aujourd'hui, personnellement, je n'aime pas ce concept de juste filmer son enfant qui s'amuse et qui ne comprend pas le fait qu'il travaille. Parce que oui, je le rappelle, ces vidéos génèrent de l'argent. Donc ils travaillent. À l'époque, c'était également nouveau. Donc forcément, quand ça arrive d'un coup, après toutes les histoires d'enfants stars qui ont été exploitées, il est logique d'avoir peur qu'il se passe le même scénario pour ses enfants. Également, c'est une autre question de point de vue, mais que plein de chaînes pour enfants en France soit arrivée au moment où on a pu s'apercevoir que la chaîne la plus populaire au monde pour enfants qui s'appelle Ryan Toys Review tape plus de 500 millions de vues par mois juste en le filmant pendant qu'il s'amuse. Bon, je pense que ce n'est pas être de mauvaise langue que de penser que les parents ont potentiellement vu qu'ils pouvaient devenir millionnaires grâce à ça. D'ailleurs, petite parenthèse, cette chaîne pour enfants a réalisé plus d'un milliard de vues sur un mois. Ouais, ça donne quand même le vertige. Je ferme la parenthèse. Donc, tout d'abord, c'était une question de protection. C'était nouveau et de voir d'un coup plein de chaînes pour enfants avec les parents qui se cachaient, eh bien, ça n'a pas plu. Et je trouve ça légitime de ne pas apprécier ça. Ensuite, et c'est là qu'on va arriver dans le plus problématique, ce qui explique aussi pourquoi ces chaînes ont été beaucoup critiquées, la cadence de vidéos. Dans mes souvenirs, il me revient que j'avais un gros problème avec ces chaînes et notamment celle de Swan et Neo parce que je trouvais qu'ils faisaient quand même beaucoup de vidéos. Du coup, j'ai fait quelques recherches dans les archives et pour être tout à fait honnête, j'avais oublié que c'était autant. Laissez-moi vous donner les statistiques du nombre de vidéos par jour que faisait Swan et Neo année après année. Et vous allez voir que si beaucoup ont osé dire que ces enfants ont été exploités, même si le mot est fort, eh bien, se poser la question était purement légitime. 15 mois après la création de la chaîne, elle a réalisé pas moins de 257 vidéos. Donc, un total d'une vidéo tous les deux jours. Entre 2016 et 2017, la chaîne a réalisé en 10 mois 537 vidéos, soit plus d'une vidéo par jour. Imaginez un peu 537 vidéos en 320 jours. Même The Kerry, à l'époque, je suis pas sûr qu'il avait une cadence aussi soutenue. Et je le rappelle, mais Swan, à cette époque-là, avait peut-être 5 voire 6 ans. Entre 2017 et 2018, la chaîne a réalisé en 16 mois 538 vidéos, soit encore une fois plus d'une vidéo par jour, pour ensuite voir une baisse du nombre de vidéos journalières sur la chaîne à partir de 2018, repassant à une vidéo tous les deux jours. Cette cadence met très peur quand on se rend compte que ses enfants sont jeunes et qu'à côté de cette activité, eh bien, ils doivent aller à l'école. Mais au-delà de la cadence, il y a autre chose à prendre en compte. C'est le consentement. Quand tes parents te filment pour faire une vidéo, aucun enfant qui a moins de 10 ans peut se dire « Ah oui, c'est une vidéo pour YouTube, qui va me permettre non seulement de gagner de la popularité, mais en plus de gagner beaucoup d'argent. » Et là encore, je vous parle de Néo. Parce que si on parle de Swan, encore une fois, je le redis, mais à cette époque-là, il avait environ 5 ans. Et soyons honnêtes, on peut penser ce qu'on veut, à 5 ans, on n'a aucune conscience de ce qu'est YouTube. Et même si un enfant pense avoir conscience de ce qu'est YouTube, il n'a pas conscience réellement de ce que c'est, tant qu'il n'en fait pas son métier ou son passe-temps. Et si les gens ont eu autant peur également concernant l'exploitation des enfants, c'est que la figure maternelle et paternelle, c'est ce qu'il y a le plus fort. Donc quand un parent te dit « Ok, on va faire une vidéo, tu vas voir, ça va être trop bien », eh bien l'enfant logiquement va se dire « Ah ouais, je vais faire des vidéos, c'est trop bien. En plus, ça va me permettre de trop m'amuser. » C'est pourquoi la question du consentement est toujours présente. Et ça amène une question. Si les parents n'étaient pas derrière pour les pousser à faire des vidéos, donc travailler, est-ce que naturellement, ils auraient fait autant de vidéos ? Et c'est surtout pourquoi, et là nous arrivons à un point que je trouve important, nous n'écoutons pas le discours de Néo. Néo a l'impression de toujours devoir se justifier sur le fait qu'il n'a jamais été exploité et qu'il a toujours aimé et voulu faire des vidéos, que YouTube a toujours été sa passion, etc. Bon, déjà il ne parle qu'en son nom, et pas celui de Swan qui, rappelons-le, a commencé les vidéos à 3 ans. Je pense qu'il est quand même important de le préciser. Ensuite, et là je te parle à toi, Néo, beaucoup de gens ne te croiront pas avant que tu aies 25 voire 30 ans. Et la raison est simple. Il est encore trop tôt pour prendre assez de recul sur ce que tu as vécu depuis ton adolescence, pour en faire une conclusion sensée. Ce n'est pas parce que tu n'es pas avec tes parents à l'instant T que ce que tu dis ne vient pas de ce qui t'ont fait rentrer dans la tête. La figure parentale est très puissante, puisqu'il t'influence depuis la naissance. Mais ce n'est pas parce que ce sont tes parents qu'ils ne sont pas problématiques. Et également, ce n'est pas parce que ce sont tes parents que tu dois tout leur excuser. Après, je ne dis pas, peut-être qu'ils ont voulu le meilleur pour vous, même si j'ai un petit peu du mal à le croire en voyant que pendant ta jeunesse, ils géraient une entreprise qui arnaquait les gens. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que malheureusement pour toi, ta parole pour le moment a peu de valeur. Mais si ça peut quand même te rassurer, dans le futur, elle en aura sûrement plus. Le problème est que pour toi, vivre cette vie, c'est totalement normal, parce que tu ne connais que ça. Et pour Swan, ce sera pareil. Et donc quand tu parles de cette situation, la trouvant normale, tu ne peux pas dire qu'elle est mauvaise. En plus, tu es riche à 18 ans, tu as une énorme communauté, tout te montre que c'est la vie parfaite. Mais c'est en prenant souvent du recul qu'on se rend compte par moments que tout n'est pas si parfait. Et quand des personnes remettent quelques fois ta parole en doute, ce n'est pas forcément parce que ce sont des rageux. Dans le tas, il y en a aussi qui ont vécu une histoire difficile avec des parents qui ont eu une emprise toxique sur eux et qui ont dû passer par des années de psychologie pour se rendre compte du problème. Et je pense, là c'est un conseil, que tu le prennes au nom, tu es totalement libre, mais je pense que si tu veux qu'on t'écoute, il faut aussi que de ton côté, tu écoutes ce que te disent ceux qui critiquent ta situation. En prenant bien entendu les avis constructifs. Parce que j'en suis sûr que ça te permettrait de prendre davantage de recul et ça te permettra à l'avenir de faire des vidéos où tu parles de ça sans te laisser emporter par tes émotions. Comme tu as pu le faire justement les fois précédentes où tu répondais aux critiques. Elles étaient bien souvent assez creuses et elles ne répondaient pas vraiment aux questionnements des gens concernant ta situation. Mais bref, maintenant, j'aimerais aussi vous parler d'un autre sujet qui est, je trouve, important. J'aimerais vous parler du harcèlement. Les potes, j'ai eu cette chance de jamais m'être fait harceler. Et puis même, ça m'est arrivé d'être une ou deux fois dans ma scolarité que des gens viennent me parler de nos activités négativement. Mais j'ai toujours bien réagi, réagi de façon à ne pas me faire harceler. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. En vrai, c'est une chance aussi. C'est vrai que j'aurais pu tomber dans des collèges où tout le monde était contre moi. C'est très difficile, le harcèlement. Mais heureusement, je ne l'ai pas vécu. Et voilà, je tiens à le confirmer. En fait, ça devient lassant. J'ai vraiment l'impression de dire les choses mais qui n'a aucun impact. Littéralement, la personne qui vit la situation, je ne sais pas, ma parole devrait être plus importante qu'un connard sur les réseaux ou qu'une chaîne critique, par exemple, qui balance des choses sur notre famille. C'est vraiment insupportable que les gens prennent tout le temps le négatif. Ils ne vont jamais voir la vérité véritable. Ils veulent toujours la version qui leur plaît. Donc voilà, je tiens juste à vous préciser encore une fois que non, je n'ai jamais vécu du harcèlement et soit non plus. Par contre, évidemment, on a vécu du super harcèlement. Ça, évidemment. Alors bon, ça ne m'a pas impacté. Soit non plus. Mais on en a vécu, évidemment, forcément avec tout ce qui s'est passé, que ce soit les mauvais commentaires. Mais bon, ça, c'est un peu comme pour tous les youtubeurs. Et que ce soit des dramas comme actuellement. Où là, c'est un peu plus vénère. Concernant le harcèlement, en effet, il y a eu beaucoup de rumeurs autour des deux frères. Et si personnellement, j'étais au début dans le camp de ceux qui disaient « mais c'est sûr qu'ils se feront harceler », au fil des années, ma vision a un petit peu changé. On ne dit pas, et là, je parle de ceux qui pensent la même chose que moi, qu'un enfant médiatisé très jeune va forcément se faire harceler, va forcément être malheureux. On dit juste que ça augmente ses risques et que le problème là-dedans, c'est que vous, vous ne l'avez pas choisi. Puisque ce sont vos parents qui ont décidé de vous médiatiser au début. Aussi jeune, vous ne décidez pas d'avoir une aussi grande communauté. Et quand je dis grande, dites-vous quand même qu'au bout de 15 mois, ils ont obtenu 337 000 abonnés, ce qui correspond à ma communauté aujourd'hui. Et je peux vous le dire, même à 30 ans, par moment, une communauté aussi grosse, ça fout le vertige. Ça peut faire peur. On sent une certaine responsabilité qui par moment fout la trouille. Surtout que eux, à cette époque, je le rappelle, ils faisaient plus de 10 millions de vues par mois. Maintenant, imaginez, vous avez 11 ans et vous ressentez ça. Surtout au bout de 8 mois. Puisque rappelons-le, Swan et Neo ont réellement commencé 7 mois après la création de la chaîne. Si vous avez conscience de ces chiffres et de la responsabilité derrière à 11 ans, eh bien, il y a de fortes chances que vous perdiez une certaine innocence parce que vous avez des responsabilités et des préoccupations d'adultes dans un corps d'enfant. Et c'est pas moi qui l'invente. Ces histoires d'enfants stars qui virent au cauchemar existent depuis des années. Et la vidéo de Sofiane, d'ailleurs, sur le sujet, vous résumera quelques histoires qui ont eu lieu. Mais pour que les enfants soient bien dans leur vie malgré cette popularité, il faut un bon encadrement des parents. Et là, il est aussi important de le dire. Comment vous voulez que la pensée populaire soit rassurée en voyant ses enfants cartonner sur Internet sachant qu'Internet est un endroit très dangereux ? C'est d'ailleurs pourquoi à l'époque, on était dans l'affirmation quand on parlait du harcèlement. Parce qu'on avait cette volonté qu'il y ait un électrochoc chez les parents pour qu'ils comprennent le danger qu'il y a quand on expose trop ses enfants. Et Neo a eu beaucoup de chance puisqu'il le dit qu'il n'a jamais été harcelé. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il normalise cette situation d'être une star très jeune qui comporte de très gros risques parce que rappelons-le, un enfant star ne va pas forcément vivre tout ce que je vous dis là. Mais ça en augmente les risques. Et à l'époque, on se disait tout simplement putain mais les parents en fait utilisent leurs enfants pour gagner de l'argent sans prendre conscience de tous les risques. Moi, j'appelle ça de la conscience. Soit ils ne se rendent pas compte ou alors ils le savent mais ils s'en foutent. Dans tous les cas, ça reste quand même problématique. Et bref, mesdames et messieurs, maintenant terminons avec un dernier passage que je trouve intéressant et ensuite, on fera la conclusion. L'histoire que vit mes parents fait beaucoup de bruit par rapport au fait que beaucoup de gens la relient à la chaîne Soit et Néo. On le voit dans les médias, etc., dans la presse, l'affaire Sophie Fantasy entre parenthèses Soit et Néo. Donc la chaîne Soit et Néo est sans arrêt liée par les journalistes à cette affaire. Donc j'ai envie quand même de parler par rapport à ça et tout simplement d'expliquer qu'il n'y a aucun rapport entre les affaires. En effet, vous pouvez voir que quand l'affaire est sortie, les journalistes mettent plus en avant la mère de Soit et Néo plutôt que Sophie Fantasy. Bon, la raison est simple, c'est juste une question de mots-clés. Mais le problème que souligne principalement Néo, c'est le fait que c'est la maman et le papa qui ont fait ces actes-là et que ça n'a rien à voir avec la chaîne Soit et Néo. Du coup, ils se font insulter gratos alors que très clairement, eux n'ont rien fait. Déjà, je vais être honnête, je ne comprends pas ceux qui insultent les enfants. On le sait très clairement qu'ils ne sont pas dans le coup. Soit n'était même pas né. Donc la seule chose qu'on peut se dire, c'est que ces personnes qui insultent Soit et Néo sont juste très, très, très bêtes. Mais par contre, il est important de souligner que si. Les parents et la chaîne Soit et Néo sont liés puisqu'ils font partie de la chaîne que ce soit légalement et on les voyait aussi souvent en vidéo et cette chaîne étant la plus populaire en plus, eh bien forcément, quand on parle des parents, on va directement dire les parents de Soit et Néo. Cependant, rappelons-le encore une fois, Soit et Néo n'ont rien à faire dans cette histoire. Ils sont victimes là-dedans même si forcément cette histoire a entaché l'image de la chaîne. Et pour conclure, Néo explique deux choses. Tout d'abord, le fait que quoi qu'il arrive, il va rester avec son frère. Il faut savoir qu'avec Soit on ne sera pas séparés. On restera toujours ensemble quoi qu'il se passe. Jamais j'abandonnerai Soit, ce n'est pas possible. A son âge, je ne peux pas lui faire vivre un traumatisme pareil. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, noble de sa part de prendre la responsabilité d'un enfant alors qu'il vient tout juste d'avoir 18 ans, qu'il n'a même pas encore passé le bac, mais également le fait qu'il a récupéré toutes les chaînes YouTube. Les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, et bien je vous l'annonce dans cette vidéo, tout est vrai. Depuis fin février, Néo est devenu le président des 5 sociétés qui correspondent à leur chaîne YouTube mais également à leur merchandising. La maman est non seulement plus la présidente, mais en plus, je ne trouve plus du tout la société qu'elle avait créée à l'époque pour sa propre chaîne YouTube. Comme si en gros, elle l'avait liquidée. Alors par contre, pour ça, je n'ai aucune preuve. Dites-vous juste que c'est une théorie. Je tiens tout de même à adresser un message à Néo et à Swan. Je souhaite tout de même beaucoup de courage pour Néo qui va devoir garder la tête forte maintenant qu'il est à la tête de 5 sociétés qui valent au total des millions. Mais également, j'espère qu'il va se rendre compte que dorénavant, il a toutes les responsabilités sur son dos. De la gestion des sociétés à l'image de celle-ci. J'espère vraiment qu'il est bien entouré parce que n'oubliez jamais que pour réussir dans sa vie, il y a une règle de base. S'entourer de bonnes personnes et bannir ceux qui sont toxiques pour vous. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur avec cette chaîne et avec cette famille, mais je suis quand même curieux de voir comment tout ça va évoluer. J'espère vraiment que Néo et Swan vont garder la force que ce soit dans la vie ou pour créer. Et je suis sincère, j'ai pu voir leur évolution au fur et à mesure des années et ça fait plaisir de voir que Néo a décidé de faire une vidéo pour parler de tout ça. Ça montre qu'il a conscience de ce qui se passe et personnellement, je ne peux que leur souhaiter du bon pour la suite. Bref, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un like si le cœur vous en dit. J'ai vu également qu'il y avait encore des personnes qui continuaient de me soutenir sur Utip. Je tiens sincèrement à vous remercier parce que c'est ce qui me permet aussi d'acheter davantage de matos. Donc pour ça, je ne peux que vous remercier. Si vous voulez soutenir la chaîne autrement que par le like, bien entendu, je vous mets le lien du Utip en description. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Profitez de la vie. C'était Sain Gipsy.